La 10e édition du repas entre les chasseurs ardéchois et les randonneurs du domaine de Turzon en Ardèche s'est tenue le week-end dernier. Beaucoup d'activités se sont déroulées, telles que les festivités conviviales d'antan, dégustation de châtaignes grillées et méchouilles de sangliers, promenades en poney, des jeux anciens et le traditionnel lancé de bottes de foin, adultes comme enfants, ont su profiter de ces deux jours de fête à Saint-Georges-les-Bains. Eric Dreveton, président de l'association des chasseurs de Saint-Georges-les-Bains, nous en dit plus sur la cohabitation et la collaboration entre chasseurs et randonneurs. On a monté une association avec les comités des fêtes pour réaliser la randonnée des chasseurs et le repas gaulois. Donc c'est organisé tous ensemble. On a le comité des fêtes qui fait une grosse partie de préparation et les chasseurs s'occupent beaucoup plus de la cuisson, préparation des sangliers et à la broche. C'est les sangliers à la broche qu'on fait chaque année entre 8 et 10 sangliers. Quand on a démarré, il y avait beaucoup de chasseurs qui étaient sceptiques sur le fonctionnement. Du coup, je les ai un petit peu motivés quand même. Et du coup, les chasseurs se sont motivés derrière et ils participent beaucoup plus facilement aujourd'hui parce qu'ils voient qu'il y a une réussite. Ça attire énormément de monde et d'année en année, ça fait un petit peu boule de neige. Les gens parlent entre eux. C'est pour ça que la communication, on essaye de communiquer, mais pas trop trop sur les réseaux sociaux.